Ici nous sommes dans un centre de maïs dans le village Tare. Tare c'est un village qui dépend de la commune de Kassou, qui est toujours dans la province de Zirou. Ici nous sommes dans un centre de sement de maïs, la variété c'est Barka. Barka nous sommes sur une superfície de 6 hectares. Le rendement à l'hectare ? Oui, le rendement à l'hectare de Barka, le rendement à 6 à 6 tonnes à l'hectare, mais ici nous estimons au moins 4 tonnes à l'hectare. La plante, combien est le temps ? Il est à 85 jours aussi. 85 jours, à partir de 70 jours aussi, on a les épis verts. 85 jours, c'est semi-maturité. Le graisse n'est pas faite pour faire du tout. C'est du maïs blanc ? C'est du maïs blanc, couleur blanc et son taux est bon, il est aussi nutritif. On peut enlever le fourrage ? Oui, oui, ici aussi on peut enlever le fourrage, parce qu'il cesse pendant que tout le fait, il est toujours vert, donc on peut enlever le fourrage pour les animaux. Bon, mais c'est une variété qui est beaucoup recherchée sur le marché ? Oui, c'est une variété qui est très recherchée sur le plan du marché, parce qu'en termes de farine, il a toujours de farine, moins que le sang. Si tu arrives au moulin, si tu n'es pas vraiment enlever le sang, tu vas trouver même qui n'amène pas de sang. La plupart, c'est frotter et avoir les graines propres, sinon ça ne te donne pas de trop de sang. Mais par contre, il a toujours de farine. Et depuis, ça vaut près de dix ans que nous, on a commencé à utiliser le barca. Mais dès lors que, bon, je suis le premier chaque fois à vulgariser ces variétés, avec un risque. Avec un risque, quand je l'ai amené nouvellement, vu vraiment son cycle très très précoce, les gens n'ont pas vraiment l'admiré. Et par contre aussi, vu ces épis, tellement les gens n'admiraient pas ces épis. Et même les marais qui donnent au moins, une plante peut donner au moins deux à trois épis. Mais les gens n'ont pas l'admiré ces épis, parce qu'ils trouvent que les épis, la longueur de l'épis ne conviennent pas. Mais c'est quand maintenant, ils récoltent, à l'égrinage maintenant, qui se contactent que vraiment, c'est une variété qui a vraiment un bon rendement. Puisque tu peux atteindre, par l'étage, tu peux taper les deux, les trois tonnes la même. Et maintenant, même si c'est où, même si tu as eu ces trois tonnes la même. Voilà. En tout cas, c'est vraiment, c'est une variété qui donne vraiment un bon rendement. En tout cas, on n'a pas une solution. La seule solution, c'est d'étudier les masses améliorées. Les masses améliorées, seulement qui peuvent vraiment nous sauver de ces changements climatiques. Puisque nous, on a remarqué, nous sommes sur le terrain. J'ai toujours dit qu'ici, notre point fort, c'est la pratique. Ici, nous, la pratique, nous la pratiquons à 100%. Et à travers même les fiches techniques qu'il y a mises en place, nous aussi, on arrive vraiment à suivre la plante de son cibé jusqu'à sa maturité. Pour voir réellement même, c'est combien de temps nous, on a mis la graine sous la terre et c'est combien de temps il a évolué jusqu'à la maturité. Puis nous, on note les dates de cibé jusqu'à la date de récolte. Donc, on a tellement remarqué que sans ces masses-là, nous, on ne peut pas s'en sortir. Parce que la saison vient d'être installée dans le mois d'août. Et dans le mois d'août, nous sommes déjà en septembre. Pour ne pas dire, il nous reste comme une idée. Et la plupart ici, les plus là, c'est pour deux mois. Pourtant, cette varité-là, ça ne dépare pas les deux mois. Comme je le dis, à partir de deux mois seulement, vraiment, tu as espoir de récolter. Ici, nous sommes dans un centre de maïs de semace. Et donc, la varité, c'est espoir. L'espoir, c'est maïs, la varité, c'est espoir. Nous sommes sur un centre de cinq états. Cinq états. Vous avez mis le maïs dans quel mois ? Le maïs a été, c'est mis dans le mois de juillet, le 15 juillet. Le 15 juillet. Cette varité doit prendre combien de mois avant de produire ? Bon, normalement, c'est une varité qui doit prendre au moins six clés de maturité. Ça va faire 85 jours. Oui. Mais on a déjà appliqué les premiers engrais, le NPK. Donc, on est sur le Sarklars pour faire le deuxième uré. Et après, on va faire le troisième uré pour le bitage. Bon, la varité, moi, je l'ai testée, ça fait depuis longtemps. Puisque ça a été, c'est une varité, quand on dit espoir, on dit amoureux, on dit tiens beau. Donc, ça fait vraiment plusieurs années que moi, je l'utilise à partir de ce maïs de base de l'Inera, par Acoba. En termes de quantité, le maïs, comme je l'ai dit, ça demande vraiment la fumée organique et la fumée numérale. Alors, si ces traitements sont répondus à son nom, ici, nous, on peut avoir au moins trois tonnes, cinq cents, quatre tonnes à l'hectare. C'est une varité aussi qui résiste tellement bien à l'hectare. Voilà, puis on vit son cycle et tire vers quatre-vingt-cinq jours. Si on parle de 90 jours, c'est que c'est une maturité. Mais à peu de 110 jours, c'est-à-dire les épis verts que tu peux griller et comme maïs frais. Mais quand on dit quatre-vingt-cinq jours, quatre-vingt-cinq jours, là, si ce n'est pas pour faire le taux, on ne peut plus être consommé. Donc, ils résistent beaucoup, beaucoup à l'hectare. Et encore, c'est une variété qui nous perd aussi devant le fourrage. Puisque c'est des premiers risques, ça se cherche, et puis on a toujours les feuillages toutes vertes. Comme le message, comme je l'ai dit, si vous voyez d'abord, là où nous sommes arrêtés, vous voyez le champ, le champ visiteur venu la prendre là, et par rapport à son cycle, comment on appelle ça, à sa date décimée, vous allez voir qu'il y a carrément une différence. Donc, comme message, c'est pour dire aux producteurs que vraiment, ils veulent ou pas, nous sommes vraiment dans un monde où il y a le changement climatique qui est vraiment imposé. Et ce changement climatique, vraiment, nous recommande obligatoirement les semaphs améliorés. Tant qu'on n'utilise pas ces semaphs améliorés-là, en tout cas, on n'aura pas à manger. Si vous remarquez, comme je l'ai dit tout de suite, la date décimée par rapport à d'autres dates qu'on a vues dans les variétés traditionnelles, ça n'a pas à comparer. Ici, nous sommes dans un centre de sorgo et soubatini. Soubatini, c'est une variété de sorgo qui est double objectif. Double objectif, il donne beaucoup, beaucoup de graines et beaucoup de forage. Et sur le plan, au niveau de la station, il a un rendement de 3 tonnes à l'hectare. Mais au milieu paysan, nous sommes à 2 tonnes à l'hectare pour les graines. Et le forage tire autour de 5 tonnes à l'hectare. Donc ici, on a fait 7 hectares avec la même vision, comme on l'a dit. C'est pour avoir vraiment les graines et le forage. Et la variété tue autour de 75 jours. 75 jours de semi-maturité. Ça risque à la césarée ? Ça risque à la césarée. Ça risque à la césarée. Ça risque à la césarée. Si, on ne vous pointe pas un commentaire. Où ? Si, on vous invite, on va ici, vous invite. Il va toujours priceasser ? Caplan ..